Mr. Clapp, Mr. Clapp, Mémoire Immortale Immersive, monoligne, installation, double ligne afin de pouvoir faire des descentes dans le vide à des hauteurs assez importantes. Donc, on est le 29 mars 2024 au Parc Québec Canada. La Insta360 X3, j'adore vraiment la qualité d'image, d'immersion au niveau de la 360 degrés. Donc, Insta360 X3, là je suis dans le case présentement, je ne sais pas si je n'ai pas de voix comme fois, Insta360 X3, superbe caméra 360 immersive. Donc, elle, elle va directement dans le case ici, dans ce case-là, pour descendre dans le vide et éviter les rotations, les vrilles et tout ce qu'il voit dans ce sens-là. Donc, Mr. Clapp, monoligne, devenu une double ligne pour créer, aller chercher des photos et vidéos dans des endroits inaccessibles, étant donné qu'on n'a pas de drone, vous n'avez pas de drone, mais c'est une façon qui pourrait être faite, que moi j'ai utilisé présentement, que je continue à faire évoluer cette ligne pour qu'elle soit encore plus top. Donc, éliminer la vrille dans la descente. Donc, l'objectif, c'est d'avoir deux cordes, de faire en sorte qu'il y ait un espace suffisant aussi, même près du case, pour éviter que la vrille se fasse au début ici. Donc, avoir une distance raisonnable. En plus de ça, ce qu'on va faire, c'est que, ce que je vais faire, c'est que je vais installer des bouts de bois assez larges ici, pour aller mettre les, aller mettre les, j'ai en oublié le mot, donc mettre les, les trous sur le côté là, pour de la ligne à pêche, normalement là, j'ai un blanc, puis en mettre assez large comme ça. Donc, une longueur de partir d'ici, mettons, elle est là, pour être sûr que les cordes suivent, gardent la même, la même distance intéressante concernant quand il y a une descente, qu'il n'y a aucun risque de vrille dans la corde. Sur ça, on verra si le résultat est excellent une fois finalisé. C'était Mr. Clapp, Insta360 X3, projet continuité. Donc, cette ligne a été modifiée à plusieurs prises avec une vraie ligne à pêche. Donc, il cherchait tantôt, il cherchait le nom, là, ben, il y a ça ici. Donc, ça ici, ces morceaux-là ici, ces affaires-là vont être réinstallées directement là-dessus, mais ils vont être installés beaucoup plus large ici, de chaque bord, pour être sûr d'avoir une distance qui va empêcher, le long de la largeur, que ceci se mette à, l'installation se mette à, les cordes s'entremêlent, se mettent à tourner. Donc, ça va éliminer, avec le poids de la caméra aussi, ça va éliminer une partie de la vibration, puis, à un moment donné, se stabiliser. La dernière, je l'avais faite avec la ligne, avec ce ligne-là ici. J'avais installé ça. Donc, ce n'est pas assez large encore là. Il faut que ce soit plus large quand même quand les deux cordes descendent. Puis, le problème aussi, c'est au niveau, ça, ça devenait trop mince, puis il y avait une vibration, ça courbait, puis il faut éliminer la courbe aussi. Donc, en ayant l'épaisseur de ça, il n'y a aucun danger de courbe qu'elle se mette à vibrer ou à pencher. Donc, sur ça, c'était...